De porter la voie du MPF, le MPF qui avait déjà porté l'alerte sur l'évolution du pays depuis plus de 20 ans, tant sur le plan de l'euro, sur le plan de Schengen, sur le plan de l'évolution européenne. Et on voit que tous ces éléments-là sont en phase d'être remis en question, alors que depuis 20 ans, le MPF et Philippe Duvilliers avaient déjà posé les jalons de leur réserve. Et on s'aperçoit que nous avions vu juste. Alors Philippe Duvilliers, maintenant un petit peu sur la réserve. Que devient le MPF ? Vous êtes nombreux encore ? Je ne vais pas les chiffres exacts de nos adhésions, mais enfin nous avons toujours un siège, un secrétaire général, un président qui est toujours Philippe Duvilliers. Le MPF est reconnu pour être un parti protectionniste. C'est essentiellement ces valeurs-là que vous voulez défendre ? C'est un parti, je dirais, plutôt réaliste. C'est-à-dire un parti qui ne veut pas tomber dans l'utopie, la naïveté, l'angélisme, qui ont guidé beaucoup de décisions et d'évolutions dont on paye aujourd'hui les fruits. Nous sommes pragmatiques. C'est-à-dire qu'on a laissé partir l'activité française dans le cadre de la mondialisation en se disant « ça serait bien une France sans usine, on aurait une France propre et on va conserver l'activité, uniquement l'activité noble, du savoir-faire, etc. » Et on a laissé donc partir toutes ces activités en se disant que nous compenserions par nos savoir-faire spécifiques. Et on voit où nous en sommes. Vous êtes 12 candidats, un beaucoup à droite. Bon, moi, le droit tout est un peu équilibré, puisque l'extrême-gauche, tout de même, est tout de même bien représentée. Je pense qu'il y a plus de candidats de côté gauche qu'au côté droit. Mais gauche-droite, moi, je me sens... Il y a des idées que revendique la gauche. Par exemple, moi, pour préserver, si vous voulez, pour favoriser l'activité en France, ça fait déjà longtemps que j'ai dans l'idée, puisque j'étais encore en activité professionnelle à ce moment-là sur Saumur, et je me disais que pour encourager la production locale, il faudrait que l'impôt sur les sociétés soit un impôt sur les sociétés avec différents taux. Donc, je vois que cette idée-là est devenue une idée de gauche. Elle était une idée du MPF il y a déjà des dizaines d'années, si vous voulez. Alors, le MPF, la fois dernière, en 1997, avec M. Bouchenoir, n'a pas dépassé les 3%. En 2002, c'était M. Mortier qui avait atteint à peine 4%. Quel est votre objectif ? L'objectif ? Je n'ai pas d'objectif chiffré. Je pense que les gens qui se reconnaîtront sur nos valeurs porteront leur suffrage sur ma candidature. Il est évident que, quelle que soit la majorité qui sortira de ce scrutin, le Parlement aura besoin de parlementaires qui sauront tirer la sonnette d'alarme, voir les choses avec vérité et apporter un regard critique. Donc, en 2002, M. Mortier était candidat à l'MPF et aujourd'hui, le MPF met un candidat contre lui ? Ben, écoutez, M. Mortier s'est porté déjà depuis bien des semaines, puisqu'il a pris beaucoup d'avance. Il a lancé sa campagne depuis bien longtemps. Il s'est présenté comme indépendant. S'il avait voulu se présenter sous l'étiquette MPF, je pense que le MPF l'aurait probablement investi. Il s'est débarqué du MPF. Il est indépendant. Ben, écoutez, c'est la preuve qu'il ne se reconnaît pas dans le MPF maintenant. J'ai la carte MPF depuis 4 ans et en fait, je me retrouve dans ses valeurs, puisque c'est une manière d'exprimer que ce pays qui a une histoire doit être préservé et qu'on a tout intérêt à revoir dans l'histoire ce qui a été fait en erreur pour éviter un désastre total. Donc, retourner à des valeurs chrétiennes et des valeurs de travail. Et puis, on va jusqu'àymphende, etc. amendments dans les valeurs chrétiennes et des valeurs pour avoir tresobriten par des pareurs en vous. – Sous-titrage FR 2021